Générique Bienvenue sur I24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football au programme. Aujourd'hui la 22e journée de Ligue 1 en France avec nous, Sidney Govoud depuis nos plateaux parisiens. Sidney, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là ce soir avec nous et puis vous, Lise Barimbaume. Bonjour Lise. Alors vous avez tout lu, nous serons donc ensemble tout au long de cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire, alors pas une seconde à perdre, on est parti. On ouvre tout de suite cette émission avec le football et la Ligue 1. Alors les résultats, regardez, Paris s'impose au chaudron avec une réalisation d'Ibrahimovic. On a tout tenu, son parcours de rêve avec une victoire de but à zéro sur Metz. A signaler la nouvelle victoire des Monegas qu'un but à zéro sur le terrain de Lille. C'est la 7e en 8 rencontres, les joueurs du Rocher sont invaincus depuis le 2 décembre dernier. Et dans le derby du Sud, bien crédu à 10 pendant 35 minutes, Nice a battu Marseille 2-1. Très beau score pour Montpellier face à Nantes, 4 buts à zéro. Alors tout semble sourire à l'Olympique lyonnais, une première place consolidée ce week-end. Même les décisions arbitrales, c'était pour jour de chance, puisque l'OL a bénéficié d'un coup de pouce de M. Thual pour gagner. 2 buts à zéro face à Metz, une nouvelle victoire. Ça sent l'OL de la belle époque et moi je suis sûre que ça vous fait plaisir, Sidney Goff. En effet, aujourd'hui, je pense que Lyon est clairement l'équipe qui joue le mieux dans le championnat de France. Donc c'est normal qu'ils se retrouvent en tête du championnat. Offensivement, c'est la meilleure attaque. Défensivement, c'est l'une des meilleures défenses. Ils ont un mieux de terrain qui est vraiment conquérant. Donc c'est tout à fait logique de les voir en tête aujourd'hui. Alors un point noir malgré tout, c'est cette blessure d'Alexandre Lacazette. Trois minutes seulement après avoir ouvert le score, l'international français a été contraint de quitter le terrain. Il souffre d'une lésion musculaire, absence trois ou quatre semaines. Est-ce que vous pensez que le petit Cornet va faire l'affaire ? Je ne sais pas s'ils vont, parce que c'est le Cornet qui l'a remplacé hier. Je ne sais pas s'ils vont continuer à jouer de la sorte les prochains matchs. Mais c'est vrai que quand vous perdez votre meilleur joueur, votre meilleur buteur, le buteur numéro un du club, ça ne va forcément pas être évident. Même si je pense qu'ils ont plusieurs solutions de rechange, ils peuvent se permettre de jouer avec Fekir seul dans l'axe et avec Gourcuf. On a eu hier qui a fait la rentrée, qui peut rentrer en soutien. Et avec l'arrivée du petit Maxwell Cornet, ils peuvent aussi repasser en 4-3-3. Parce que même si hier il est rentré dans l'axe, je pense que c'est plus un joueur de couloir qu'au côté gauche. Et à ce sujet-là, ils pourront rebasculer en 4-3-3 en absence de Lacazette. Mais ça vous fait plaisir de voir justement l'OL, revenir finalement à l'OL qu'on aimait, l'OL qu'on a connu finalement avec la grande époque de Sonny Anderson, la vôtre. L'OL qui a tout gagné. Vous pensez qu'on y arrive à cette période-là encore ? Je ne sais pas. Même si aujourd'hui, c'est vrai que c'est avec grand plaisir qu'on les voit jouer. Ils s'entendent bien, ils produisent du football. Même si moi à la fin, je pense que Paris sera champion. Mais voilà, aujourd'hui, on rêve. On est en Lyonnais, on se regarde, on se dit pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être qu'ils vont le faire. Je pense que ça va être difficile. Mais voilà, ils ont prouvé aujourd'hui, en tout cas dans l'instant présent, qu'ils étaient les meilleurs. Et est-ce qu'ils le sauront en fin de saison, ça c'est notre histoire. Alors on va parler justement du Paris Saint-Germain. Vous venez de dire que vous pensez que ce sont eux, les futurs champions de France. Vainqueur logique sur le terrain de Saint-Etienne grâce à un pénalty d'Ibrahimovic. 1B à 0 pour la première fois depuis deux mois. Le champion de France est bien enchaîné. Deux victoires de suite en Ligue 1. On dirait, Sidney, que ça va mieux pour eux quand même. Oui, ça va mieux. Je pense qu'ils ont fait hier une très très bonne première mi-temps où ils ont maîtrisé leur sujet. Saint-Etienne était ultra défensif, donc ce n'était pas évident non plus pour eux. Et on a vu hier, ils ont une défense déjà retrouvée. Donc ça fait du bien. Marquinhos qui a fait un très très bon match à droite. Après, il y a peut-être encore la première interrogation, Thiago Mota, qui au milieu de terrain me paraît un peu en deçà de ce qu'il peut faire. Maintenant, si Ibra recommence à remarquer, même si je pense qu'il est encore blessé, je pense que sa blessure le gêne encore un petit peu. Donc c'est pour ça que ce n'est pas évident aussi pour lui à enchaîner des belles performances. Alors, M. Buquet, l'arbitre n'a pas hésité à accorder un pénalty que Zlatan Ibrahimović a transformé en trois matchs face au Vert. Cette saison, toutes compétitions confondues. Le Cédois a marqué à cinq reprises. Est-ce que ce serait lui la bête noire des Stéphanois, Sidney ? Je ne sais pas si c'est la bête noire des Stéphanois, mais en tout cas, c'est la bête noire de beaucoup d'équipes. Parce qu'il a quand même marqué contre pas mal d'équipes dans ce championnat. Non, je pense qu'il y a eu un pénalty qui, pour moi, était assez généreux hier. Même, voilà, Jérémy Clément ne pouvait pas se couper le bras pour ne pas aller. Après, c'est le geste, je pense, qui trompe l'arbitre. Voilà, Zlatan l'a mis au fond. Et tant mieux pour Paris, tant pis pour les Verts. Alors, Lise Ibrahimovic, donc buteur contre Saint-Etienne, mais ce n'est pas de lui dont on parle dans la presse aujourd'hui. Oui, c'est le site Eurosport qui nous apprend que l'agent de Zlatan, Mino Rayola, envisage de poser sa candidature pour la présidence de la FIFA. Alors, il n'est pas le premier, on le sait. Après Ginola, l'agent néerlandais, en fait, veut s'opposer à la réélection de Seb Blatter. Il assure s'être entretenu avec 20 fédérations nationales. Il lui faudra le soutien de cinq fédérations pour candidater. Et donc, il serait en compétition avec Jérôme Champagne, le prince jordanien Ali Bin al-Rossain et David Ginola. – Sidney, vous avez une idée de qui serait le prochain candidat ? Parce que là, toutes les semaines, il y a des nouveaux candidats qui émergent. – En effet, c'est ouvert à tout le monde. Non, mais je pense que les deux derniers candidats, je pense que c'est surtout pour dénoncer l'attitude du président actuel, plus qu'autre chose, je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas crédibles, mais je pense qu'ils ont surtout des choses à dire. Et ils en profitent, parce que comme ils peuvent se présenter, ils sont pourris de se présenter et de dire les choses. Maintenant, de là, on fait des candidats potentiels. Je ne pense pas, je pense que c'est surtout pour dénoncer. – Alors, on va parler maintenant de l'OM, un défaite de Buzyn à Nice, les Faucéens qui viennent d'enchaîner un troisième revers consécutif à l'extérieur après Montpellier et Monaco, mais surtout qui n'ont pas gagné à l'extérieur depuis le 4 octobre dernier. On est loin du rythme du champion du début de saison. Qu'est-ce que vous en pensez, Sidney ? – Je pense que surtout, aujourd'hui, l'OM souffre du manque d'effectifs. Ils ont un effectif pas assez pléthorique pour jouer de cette manière-là. Et là, on voit avec Nkoulou parti à la canne, Fanny suspendue, il a fallu remodeler. Donc, il y a très peu de joueurs au final de ce week-end qui ont joué à leur propre poste. Et on voit aussi qu'un Gignac est un peu moins bien en ce moment. Donc, du coup, ça déséquilibre l'équipe. Je pense que Marseille, aujourd'hui, a atteint ses limites, mais pas par rapport au système Bielsa. Je pense que c'est surtout par rapport au banc. C'est par rapport à l'effectif marseillais où ça devient très compliqué. – Mais on a quand même beaucoup parlé de l'effet Bielsa, les joueurs survoltés sur le terrain, qui donnent tout à l'entraînement. Mais finalement, il a le revers de la médaille. L'effectif est fatigué et ne parvient plus à faire la différence. Ce n'est pas la première fois que l'équipe de Bielsa s'effondre. Rappelez-vous de l'Atlétique Bilbao en 2012 qui atteint les finales de l'Europa League et de la Coupe du Roi. Mais trop fatigué, l'équipe s'effondre lors des deux finales contre l'Atlético Madrid et contre le Barça. Est-ce que vous ne pensez pas s'il n'est que le même scénario ? – À quelque chose près, oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de blessés. Mais là, il y a la canne qui rentre en compte. Et quand vous perdez Nkoulou, qui pour moi était le boss de la défense, Ayou, qui est un grand travailleur dans cette équipe, forcément, vous êtes en déséquilibre. Même si on est tous d'accord pour dire que la méthode Bielsa est très pesante pour les joueurs. Même eux le disent et que c'est très dur physiquement. Non pas seulement dans les matchs, mais aux entraînements. Donc forcément, oui, ça laisse des traces. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas s'effondrer totalement. Mais ça laisse forcément des traces. – On va passer à Monaco après la victoire à Lille. Daniel Subazic, le gardien croix de la principauté, accumule désormais 701 minutes d'invincibilité en Ligue 1. Petit exploit, est-ce que Monaco aurait trouvé la formule magique pour gagner ? C'est-à-dire une belle solidité défensive, Sidney ? – C'est clair et net que Monaco a vraiment changé. L'entraîneur au début était arrivé avec une philosophie de jeu et il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc ça a changé complètement de philosophie. Ils sont ultra défensifs, ils prennent très très peu de buts, ils ne prennent quasiment pas de buts. Ce n'est pas forcément très beau à voir jouer, mais en tout cas, ça mérite d'être efficace. Et aujourd'hui, je pense que Monaco, avec le retard qu'ils ont pris en championnat, a besoin de trouver cette efficacité, cette rigueur défensive pour espérer une qualification directe en une Coupe d'Europe. – On va parler un petit peu du Mercato. Il n'y a pas beaucoup de mouvements en ce moment, Lise Barimbaume. En tous les cas, cette semaine, l'équipe nous fait la liste des bonnes affaires à réaliser en Ligue 1. – Oui, alors il y en a plusieurs. Par exemple, Benoît Chérou, 100 clubs actuellement, un milieu de terrain d'expérience et gratuit qui continue à s'entraîner au cas où un club se manifeste. Il y a aussi Clément Chantaume, qui a seulement compté deux titularisations au PSG. Donc il a toutes les raisons du monde de vouloir aller voir ailleurs. D'ailleurs, le PSG peut le céder pour seulement 500 000 euros. Ou encore Marvin Martin, qui a fait une saison médiocre au LOSC à cause de pépins physiques qui coûtent lui 2,5 millions d'euros. – Vous avez une idée, un joueur qui pourrait peut-être passer dans un club qui ne reviendrait pas trop cher, Sydney ? – Non, moi, le Mercato d'hiver, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Surtout, si un club a besoin de se renforcer parce qu'il a eu des blessés, oui, je dis oui. Mais dans l'absolu, il n'y a pas forcément de grosses affaires offertes au Mercato. On le voit actuellement, il y a peu de mouvements. Il y a aussi une donnée qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc les joueurs qui sont libres, entre guillemets, peuvent en profiter, pourraient en profiter, on voit que ce n'est même pas le cas aujourd'hui. Donc, oui, je vois dans cette liste-là, Bruno Chéroux, Benoît Chéroux, à mon avis, mérite de signer dans un club. Il pourrait apporter énormément dans plusieurs clubs français. – Oui, alors justement, Lise, on va revenir cette semaine sur la sortie d'un ouvrage. Ça s'appelle « Je suis un footballeur masqué ». Il a fait couler beaucoup d'encre, cet ouvrage, dans la presse cette semaine. – Oui, alors ce livre qui reprend les codes du célèbre livre anglais « Secret footballeur » et qui intrigue beaucoup. L'idée, c'est que l'auteur est anonyme et il raconte les coulisses du monde du ballon rond. Alors, Le Figaro nous donne des pistes sur cet auteur. Ça pourrait être, par exemple, Édouard Sissé, qui est passé par le PSG et par l'OM, ou bien Sylvain Viltorte, qui connaît bien le championnat de France et qui fréquente les soirées parisiennes, ou encore Vicache Dorasso, qui a longtemps été considéré comme un marginal qui a des choses à dire sur le monde du foot. – Qu'est-ce que vous en pensez, Sidney ? – Je n'en pense pas grand-chose. Je trouve ça nul parce que de dénoncer en étant masqué, c'est facile. Maintenant, je ne prête pas beaucoup d'intention. Ça fait parler, ça fait sourire un peu à droite, à gauche. Voilà, j'ai envie de dire si ce mec est courageux, qu'ils le disent. – Oui, en tous les cas, je ne pense pas qu'il va rester masqué longtemps parce que là, le choix est quand même très limité, des présumés auteurs. – C'est un choix assez restreint, oui. J'ai cru comprendre, il dit les clubs dans lesquels il a évolué. Donc, à mon avis, je pense que les journalistes savent qui c'est. Maintenant, de là à le dénoncer, je ne sais pas si ça se fera, ça ne se fera pas. – Bon, allez, on va passer tout de suite au classement. Lyon est seul leader avec 48 points derrière Marseille. Et le Paris Saint-Germain avec le même mot de point. 44 Saint-Étienne pointe à la 4ème place. Monaco continue son bonhomme de chemin. Ils ont 5ème avec 39 points. Un classement en tête qui est très serré, on le voit. Même nombre de points rentés entre Nice et Nantes, respectivement 8ème et 9ème. Les Bretons de Rennes pointent à la 10ème place. – Allez, on passe tout de suite au foot anglais. – Les équipes anglaises jouent-elles à deux vitesses. Si elles brillent en Première Ligue, en Cup, les grosses cylindrées anglaises laissent à désirer. Et pour preuve, l'hécatombe qui s'abat sur les meilleurs, ni Chelsea, ni Manchester City, ni Tottenham n'ont gagné leur match. Des résultats inattendus qui font honte aux entraîneurs et qui ne laissent rien augurer de bon avant la reprise de la Ligue des champions. Lise Barimbombe, vous nous en dites plus, on en parle après. Quand il s'agit de surprises, la FA Cup ne déçoit jamais. Quatrième tour de la compétition et les cadors de Première Ligue font pas le figure. Chelsea, leader du championnat, a été éliminé sur son terrain par Bradford, un club de 3ème division, sur le score de 2 buts à 4. C'est la première défaite en 5 matchs des Blues, un revers encore plus cinglant que le 5-3 encaissé à Tottenham le 1er janvier. Avec Hazard, John Terry, Fabregas ou Costa en titulaire, le club aurait pu éviter l'échec. Une expérience difficile à supporter pour le grand José Mourinho avant les gros matchs qui s'annoncent contre Manchester City et le PSG. D'un côté, c'est ça la beauté du football, c'est la beauté de la FA Cup. Ça arrive plus souvent en Angleterre que dans d'autres pays. Mais ça, ce n'est qu'un aspect de mon analyse. L'autre, c'est que je vais répéter les mots que j'ai dit hier en conférence de presse. La défaite est une honte, une véritable honte. Une humiliation sportive, évidemment, mais quand même une humiliation. Je sais que dans l'histoire de cette compétition, ça arrive de temps en temps. Pour moi, c'est la première fois. À Chelsea, ça n'arrive pas souvent et je trouve ça inacceptable. C'est impensable de perdre contre une équipe d'une ligue inférieure. Idem pour le champion en titre, Manchester City. Les Mancuniens ont mordu la poussière à Letiath Stadium contre Middlesboro en perdant 2 à 0 contre le deuxième de deuxième division. C'est le troisième match consécutif sans victoire pour le Dauphin de Première Ligue. Mais l'entraîneur de City reste content des efforts de ses joueurs. C'est difficile à dire. Nous avons eu deux matchs en un seul. Avant qu'il marque, je pense que nous avions bien joué. Je pense aussi que Middlesboro mérite de continuer en cup. Mais je ne trouve pas ça normal de ne pas marquer lors de nos deux derniers matchs à domicile. Je pense que tout ça est lié à des raisons footballistiques, pas au voyage à Abu Dhabi ou à autre chose. Deux autres clubs de prestige ont failli contre des visiteurs. Tottenham a perdu 1 à 2 contre Leicester. Les Spurs ont craqué en fin de match contre le dernier du championnat. Pendant le match, nous avons bien joué, mais nous aurions dû être meilleurs. En seconde période, nous nous sommes créés des occasions, mais nous avons aussi donné à Leicester la chance de se refaire. Les dix dernières minutes, je crois que nous avons fait des erreurs. Maintenant, nous sommes éliminés de la FA Cup et je suis très déçu. De son côté, Southampton s'est incliné deux buts à trois face à Crystal Palace. Les troisième du championnat n'ont pas résisté face aux treizièmes qui ont enchaîné leurs trois réalisations en douze minutes. Aucun membre actuel du podium de la Première Ligue ne sera présent en huitième de finale. Une Première Ligue ravagée qui ferait bien de repenser à son statut en cup. À moins que les cadors ne délaissent cette compétition au profit des autres, beaucoup plus juteuses financièrement. On va regarder les résultats des autres rencontres. C'est la débandade pour les cadors de Première Ligue. Chelsea éliminé, Manchester City éliminé, Southampton éliminé, Tottenham éliminé. Heureusement que certaines équipes sont là pour sauver l'honneur de la Première Ligue. Arsenal qui bat Brighton, trois buts à deux. Manchester United et Liverpool ne sont pas éliminés ni qualifiés. Tous les deux ont fait match nul, zéro partout et devront donc rejouer puisqu'en cup, il n'y a pas de prolongation ni de pénalty. Alors Sydney, à votre avis, c'est quoi le problème de ces grandes équipes ? Est-ce que c'est un manque de motivation ? Je pense oui, clairement. Clairement, c'est un manque de motivation. Surtout, on le voit par rapport au déroulement des matchs où sur ces équipes-là, qui sont les six premières du championnat anglais, quasiment toutes les équipes ont mené au score et se sont fait rattraper dans les dix dernières minutes. Donc c'est symptomatique d'une équipe qui a pris le match un peu à la légère, qui s'est vue peut-être un peu trop belle plus qu'elle n'était et qui, à l'arrivée, face à des adversaires qui ont le « fighting spirit » à l'anglaise, ont mordu la poussière dans la fin de match. Donc je pense vraiment que c'est plus un problème de motivation que de qualité sur le terrain. Merci beaucoup Sidney Govou, merci à vous Lise Barimbaume, c'est fini malheureusement pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le reste de l'actualité sportive. En attendant, chers téléspectateurs, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Surtout, ne zappez pas, prenez soin de vous. On se retrouve demain. En attendant, restez bien branchés sur, évidemment, votre chaîne préférée, I24 News. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada